Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Bray, j'espère que vous allez bien et que vous allez fort ! Nous nous retrouvons sur DB Legend pour quelques news. Alors j'ai fait une vidéo hier en expliquant la dernière mise à jour de cette semaine et bien sûr dans les annonces il était prévu une très grosse mise à jour pour le 24. Donc j'avais quelques infos, donc j'ai essayé de regrouper le maximum d'infos avant de faire cette vidéo. Donc il arrive peut-être un petit peu après les autres, mais je vais essayer d'être le plus complet. Donc le 24, il va y avoir une grosse mise à jour. Donc c'est très bien, c'est génial, ça nous fait plaisir, même si les mises à jour ont tendance à se suivre de façon très très rapprochée. Donc c'est sympa pour le contenu du jeu, pour les nouveaux persos, parce qu'il va y avoir plein de sparking, ça remet la méta en cause, donc c'est génial. Ça nous permet de faire plein de choses et d'avoir un jeu qui est sans cesse en mouvement. Ce qui est un petit peu plus problématique sur ces mises à jour qui sont très rapprochées, c'est que DB Legend n'est pas forcément connu pour être le plus généreux en termes de cristaux ou en termes de récompenses. Alors il y a pire, mais il y a toujours mieux. Il faut trouver un juste équilibre. Dans l'annonce d'hier qui avait été faite, on pouvait observer que quelques jours avant, il va y avoir un teaser en fait, on va avoir quelques récompenses. Donc des récompenses multiples sur 5 jours de connexion consécutive. Sur ces 5 jours de connexion, on va pouvoir récupérer 100 cristaux. Ce qui est bien, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais 100 cristaux, ça vous permet de faire une single en fait. Tout bonnement et simplement une seule unique single. Et là, le problème, c'est que le 24, il va y avoir une très très grosse mise à jour. Donc ça a été linké par Vengeup, c'est un magazine japonais, pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde connaît. Donc, je vais mettre les screens directement sur la vidéo, et comme ça, vous allez pouvoir regarder, et on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que Shallow, qui est le personnage de l'histoire de DB Legend, va pouvoir passer en SSJ. Donc en super guerrier, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ce qui est bien, il y a toujours une évolution. Après, il sera pas en Sparking. Et on connaît pas forcément les stats. Donc à voir, ça c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que le personnage principal va évoluer, ça c'est génial. Mais il va y avoir 3 nouveaux Sparking, qui vont arriver sur notre titre. Et ces Sparking, attention, c'est Dabra, Majin Blue, et Goten en SSJ. Donc au final, j'ai bien fait de pas m'acharner, et de garder mes cristaux pour la prochaine mise à jour, qui est le 24. Parce que quand on voit les personnages qui vont arriver, ça sert à rien d'invoquer. À part le Piccolo, qui est un peu in-sem en ce moment. Mais est-ce que Piccolo va être plus puissant et plus utile qu'un Goten ? Je suis pas sûr. Ou qu'un Majin Blue ? Je suis pas certain. Donc c'est bien. Donc 3 nouveaux Sparking à pouvoir récolter et à pouvoir up. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et surtout, on entre dans un nouvel arc. Donc c'est pareil. Je suppose, très fortement et très honnêtement, du coup que l'histoire va continuer. Donc ça va quand même nous permettre de récolter pas mal de nouveaux cristaux. Donc ça, c'est pareil. C'est une très très bonne chose. Mais c'est un peu rapide, c'est un peu rapide. Et il manque un truc parce que là, pour le coup, il y a plein de nouveaux portails, il rajoute plein de choses. Mais il y a plein de personnages qui sont un petit peu oubliés et qui passent à la trappe. Alors, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ils vont les rajouter. Ça va être mis dans le jeu. Mais c'est un petit peu dommage. Voilà, il manque un petit truc. Mais c'est bon, voilà. On a quand même 3 nouveaux Sparking. Donc comme on peut voir dans les images, les artworks sont, encore une fois, sont sublimes. Ils sont sublimes. Il n'y a rien à dire. D'Abel John, là-dessus, l'équipe fait vraiment un travail de dingue. Gotthens est simplement majestueux. Et tout le monde aime Gotthens. Après, moi, perso, j'ai une petite affection pour Dabra que j'aime bien. Alors, il ne va pas être spécialement foufou comme personnage. J'ai l'impression que quand on regarde les stats, voilà, je reste à voir sur le long terme et ce qu'on va pouvoir en faire et dans quelle équipe on va pouvoir la mettre. Bon, Gotthens, à mon avis, il va poutrer sévère. Ça se voit tout de suite. De toute façon, il suffit de regarder ses stats. Ça se voit immédiatement. Majin Buu, c'est pareil. Majin Buu, il va être terrible. J'ai hâte de voir son ulti s'il va être transformé en chocolat. Parce que là, du coup, sur l'image, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ou s'il va le faire. Donc, c'est... Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est possible aussi, comme c'est un nouvel arc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une nouvelle histoire. Enfin, une nouvelle. Que l'histoire continue. À savoir jusqu'où ? Est-ce que ça va aller jusqu'à la fin de Majin Buu ? Au début ? Ça veut dire quoi ? Que la prochaine mise à jour, on va voir Majin Vegeta, peut-être ? Ça serait bien. Voilà. Là, c'est pareil. Shalom va passer en SSJ. Donc ça, c'est une très bonne chose. Quand on voit l'évolution, je vais mettre le screen aussi. Il a l'air tout simplement magnifique. Alors, comment ça va se passer au niveau du SSJ ? Ça va être in-game ? C'est-à-dire qu'on pourra le transformer nous-mêmes ? Ou ça va être une capacité à débloquer ? Il restera automatiquement en SSJ ? Voilà. Sur les photos, j'ai plus l'impression, honnêtement, que ça va être une carte ou un spécial à faire pour qu'il passe en SSJ. Quand on voit une image in-game et on voit la transformation. Donc je pense qu'il faudra peut-être le monter level peut-être max, quelque chose comme ça. Bon, il doit y avoir peut-être les infos bien précises, mais bon, le problème, c'est que c'est en japonais et je ne suis pas très bon encore pour l'instant en japonais. Enfin, je m'améliore. Donc je pense que ça va être en jeu. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Il y a plein de mises à jour. Mais encore un petit goût, un petit goût à mer. On n'a pas forcément le temps de profiter ce qu'on a. Les récompenses ne sont pas forcément toujours super attractives. On peut comparer à des jeux qui sont de la même licence. On va comparer à Dokkan. Pour les gros joueurs qui jouent à Dokkan et qui ont l'habitude, il y a quand même beaucoup de récompenses. Il y a beaucoup de trucs qu'on vous donne la possibilité de faire pas mal d'invocations quand même. Je sais que je ne suis pas un aficionados de Dokkan, mais j'y joue quand même. Je prends mes récompenses quotidiennes. Et très honnêtement, j'arrive à me taper des multis plus que régulièrement et sans forcer, sans farmer comme un gros porc. Là, on tease un événement. On donne 100 cristaux. Le problème, c'est que 100 cristaux, c'est une single. Ce n'est pas une multis. Voilà, je présente des vidéos sur Grand Boufantaisie. Un nouvel événement, un nouvel événement d'Halloween. Paf, hop, ça est game, donne un ticket. Il y a de quoi faire une multis directe. On peut se faire plaisir. Et on récupère plein de petits bonbons, machin de trucs pour faire des multis. Voilà, le jeu est très attractif. Là, pour le coup, les mises à jour sont attractives. Elles nous intéressent. Elles sont super bien. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours un truc à dire. C'est quasiment non-stop. D'ailleurs, des fois, je passe plus de temps à regarder les mises à jour, les machins, qu'à jouer même au jeu. Du coup, c'est bien, mais il manque un petit quelque chose. En tout cas, je suis relativement content. Enfin, je pense que d'ailleurs, tout le monde est plutôt content. Tous les joueurs des Bellegians sont plutôt contents de la tournure du jeu. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et vivement la suite, en fait, au final. Mais il manque toujours encore un petit truc. Écoutez, voilà, c'était pour l'instant les grosses news. Je vous laisse admirer les quelques links de Belljump qui sont très très forts pour le coup. C'est dommage qu'en France, on n'ait pas des magazines comme ça qui soient ultra spécialisés sur nos jeux préférés ou en tout cas sur nos animes avec une telle portée. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très intéressant et c'est dommage pour nous. Allez, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos et encore plus sur DB Legend. Allez, ciao, 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 ciao. ! Sous-titrage ST' 501